Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette part de pastèque. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 56 rouges, 48 verts, 28 blancs, 12 noirs et enfin 14 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques verts et on va venir se placer sur la rangée de gauche en partant du côté où les picots sont arrondis. Donc on place deux élastiques verts comme ceci sur deux picots et on va continuer puisque l'on va réaliser la chaînette de départ que je vous ai donc indiquée sur votre croquis. Donc après on prend deux élastiques blancs comme ceci et on vient toujours se placer sur deux picots comme ceci. Et ensuite on continue tout le long, donc après vous allez venir placer deux élastiques rouges et vous allez faire ça huit fois. Donc deux élastiques à chaque fois et on fait ça tout le long. Donc là quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois et huit fois. Et enfin on termine par placer deux élastiques blancs. Donc normalement ça vous fait arriver à l'avant dernier picot. Une fois que vous en êtes là, vous allez prendre un élastique vert comme ceci, un seul et vous allez venir effectuer trois tours sur ce picot, ce qui va représenter quatre traits. Donc c'est parti, hop, trois traits. Enfin quatre traits, pardon, et trois tours. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre crochet, vous allez rentrer dans la boucle, la pousser et aller chercher les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour ramener au picot suivant. Donc je prends mes deux élastiques blancs que je passe à travers ma boucle de trois tours et je ramène au picot suivant. Et ainsi de suite, je prends les deux élastiques rouges avec mon crochet et je ramène au picot suivant. Et on continue comme ça tout le long pour réaliser notre chaînette de départ. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à réaliser la première rangée. Donc là, j'abaisse un petit peu ma chaînette pour avoir suffisamment d'espace sur mes picots pour passer à la rangée suivante. Une fois que c'est fait, je vais commencer à suivre mon croquis. Vraiment, c'est très simple. Donc pour ça, je vais prendre deux élastiques verts. Je vais me placer donc toujours du côté gauche en face de ma chaînette. Donc normalement, ça suit les couleurs. Ensuite, je place deux élastiques blancs sur deux picots face à face de ma machine et je continue deux élastiques rouges. Puis ensuite, je vais réaliser les petits points noirs de la pastèque, enfin les petits noyaux pépins. Donc je place deux élastiques noirs. Donc ça, vous pouvez varier. Ça, c'est vraiment à vous d'adapter. Si vous voulez changer un petit peu les points noirs, vous pouvez les mettre ailleurs. Ça, c'est à vous de voir. On continue. Donc on place toujours deux élastiques rouges, puis deux élastiques rouges, puis encore deux élastiques rouges. Ensuite, on replace deux élastiques noirs, puis deux élastiques rouges fois deux. Une fois que c'est fait, on place deux élastiques blancs, puis deux élastiques verts. Ensuite, on reprend son crochet et on va aller chercher la chaînette que l'on a formée tout à l'heure. Donc pour ça, on va chercher la boucle que l'on va passer par-dessus ces deux élastiques. Donc on passe par-dessus, on soulève complètement la chaînette et on passe ça par-dessus. Et ensuite, on va bien la centrer par rapport à nos élastiques que l'on vient de placer. Voilà. Donc ça, je le place au centre et encore une fois, je vais abaisser mes élastiques pour avoir suffisamment d'espace pour pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, je vais venir placer des élastiques de serrage. Donc je vais en placer trois. Donc je vais en placer, je commence par la gauche, donc je pars de mon premier picot et je vais l'étendre sur cinq picots. Une fois que c'est fait, j'en prends un deuxième. Je repars de là où je me suis arrêtée et je vais l'étendre sur quatre picots. Donc d'abord sur cinq, puis sur quatre et encore un troisième sur cinq. Comme ceci. Donc après, les élastiques de serrage, ça dépend un petit peu de vos élastiques. S'ils sont trop serrés, vous allez en mettre trois. S'ils ne sont pas très très serrés, vous pouvez en mettre que deux. Je ne vous conseille pas pour cette création-là, pour démarrer, d'en mettre deux. Je pense que ça va être vraiment très serré. Mais bon, après, vous faites vraiment comme vous voulez en fonction de vos élastiques. Je ne peux pas vous dire. Après, donc on va passer à la rangée suivante. Une fois qu'on a placé nos élastiques de serrage, donc on va reprendre deux élastiques verts, puis deux élastiques blancs. je suis vraiment mon croquis à la lettre. Ensuite, je vais prendre deux élastiques rouges et je vais faire ça trois fois. Puis je vais venir bien sûr placer mon petit pépin noir. Donc deux élastiques noirs, puis de nouveau, deux élastiques rouges fois trois. Puis de nouveau, deux élastiques noirs. Une fois que c'est fait, je replace deux élastiques blancs pour le contour de ma pastèque et ensuite du vert. Donc deux élastiques verts. Alors après, les élastiques de serrage, vous pouvez les adapter en fonction de la couleur. Moi, pour moi, il y a plus de rouge que de vert ou de blanc. Donc du coup, les élastiques de serrage, je les ai faits rouges. Mais après, vous pouvez très bien mettre du vert, du transparent, la couleur que vous voulez. Mais des fois, ça peut un petit peu se voir à travers la création. Donc une fois que c'est fait, je vais partir cette fois-ci de la droite. Donc quand je place les élastiques de serrage, je commence par la gauche mais je remonte par la droite. Sinon, ça va bloquer ou alors vous faites l'inverse. Donc là, je remonte comme ceci mon premier élastique à droite puis celui du centre puis celui de gauche. Une fois que c'est fait, qu'on a remonté nos élastiques de serrage par-dessus les élastiques que l'on vient de placer en dernier, on va prendre son crochet et aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers. Donc là, vous prenez les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. Et ainsi de suite. Les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. À droite et à gauche de chaque picot, bien sûr. Donc là, on continue. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on va bien sûr pouvoir passer à la rangée suivante. et pour ça, on va bien sûr replacer des élastiques de serrage que l'on place entre chaque rangée. C'est indispensable. Donc après, j'abaisse mes élastiques comme toujours pour avoir suffisamment d'espace et je vais pouvoir passer à cette rangée-là. Donc là, pour cette rangée-là, je vais devoir réduire par la suite. Donc pour ça, je vais prendre seulement deux élastiques de serrage. donc je vais en étendre un sur six picots comme ceci et ensuite sur sept picots il me semble si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas six, six et six, sept. Donc vous repartez bien de là où vous êtes arrêtés et vous allez l'étendre sur sept picots. Donc six et sept, je répète. Une fois que c'est fait, on peut commencer à réaliser cette rangée-là. Donc cette fois-ci, je vais placer deux fois deux élastiques verts. Donc deux élastiques verts fois deux. Vous pouvez faire la même chose en symétrie si vous voulez éviter de vous tromper. Donc deux élastiques verts puis deux élastiques verts. Ensuite, je place deux élastiques blancs toujours pour le contour de ma pastèque. Vous pouvez très bien remplacer par du vert clair aussi si vous le souhaitez. Bon là, j'ai mis du blanc. Après, c'est toujours possible d'adapter. Si vous n'avez pas de blanc, vous mettez du vert clair et du vert foncé. Et ensuite, je vais placer uniquement du rouge. Donc deux élastiques rouges, et je vais faire ça six fois normalement. Deux élastiques fois deux. Non, fois six, pardon. Une fois que c'est fait, je remonte toujours mon élastique de serrage en commençant par la droite et ensuite celui de gauche. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet et je vais toujours aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux promis. À droite et à gauche de chaque picot. Donc je fais ça tout le long et il se retrouve tout de suite après. une fois que c'est fait, j'abaisse encore une fois mes élastiques. Et avant de passer à la rangée suivante, je vais réduire la création puisqu'ici on réduit à gauche et à droite. Donc pour ça, je vais prendre mes deux élastiques verts ici que je vais déporter au picot de droite. Donc un peu plus à droite, à côté. Donc je prends mes deux élastiques que je déporte sur les deux picots d'à côté. Une fois que c'est fait, je vais encore une fois aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Voilà, donc là j'ai réduit à gauche, je vais faire la même chose à droite. Donc je prends la partie de droite que je déporte au picot d'à côté, un peu plus à gauche. Donc je prends mes deux élastiques que je déporte juste à côté. Et une fois que c'est fait, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Voilà, j'ai réduit ma création, je peux passer à la rangée suivante. Donc de nouveau, je vais venir placer deux élastiques de serrage. Donc cette fois-ci, je vais inverser. Donc là, je vais étendre sur six picots et là, je vais ensuite étendre sur cinq picots. Puisque tout à l'heure, c'était plus serré du côté droite que du côté gauche. Donc là, on inverse, on serre plus du côté gauche que du côté droite. C'est un détail, mais moi, je trouve que comme ça, la création est plus jolie à la fin. Donc là, sur six picots, jusqu'ici, et ensuite sur cinq picots. Une fois que c'est fait, je passe donc à la rangée suivante. Je prends deux élastiques verts et j'en place deux fois. Et je fais la même chose, toujours à droite, en symétrie. Deux élastiques verts, puis deux élastiques verts. Ensuite, je viens placer deux élastiques blancs, toujours pour le contour de la pastèque. Je fais la même chose à droite, en symétrie. Et ensuite, je viens placer deux petits pépins, donc deux élastiques noirs, en commençant par la gauche. Pareil en symétrie de l'autre côté. Et ensuite, je remplis uniquement de rouge. J'aurais presque terminé pour l'intérieur de la pastèque. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage, toujours en commençant par la droite, puis celui de gauche. Une fois que c'est fait, je reprends mon crochet et comme d'habitude, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux promis, à droite et à gauche. Ça, c'est toujours la même méthode, ça ne change pas. Une fois que vous avez compris, on fait un petit peu toujours la même chose. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques et encore une fois, je vais devoir réduire la création, comme vous pouvez le voir ici. Pour ça, je reprends mes deux élastiques verts que je vais déporter un peu plus à droite en partant de gauche. Au picot d'à côté, je prends mes deux élastiques et une fois que c'est fait, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. et je fais la même chose à droite. Je prends mes deux élastiques verts de droite que je déporte un peu plus à gauche donc au picot d'à côté. Et une fois que c'est fait, je vais chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux promis. Ensuite, j'abaisse un petit peu de nouveau les élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc là, moi, j'ai placé un seul élastique de serrage mais vous pouvez très bien en placer deux donc par exemple cinq puis quatre mais il faut vraiment que vos élastiques soient serrés. Excusez-moi. Moi, c'est vrai qu'ils sont assez serrés donc vous voyez qu'au rendu, ça ne fait pas vraiment arrondi mais je préfère comme ça. J'ai peur que si j'en mette deux, comme on va encore réduire une fois avant d'arriver à la chaînette, j'ai peur que ce ne soit pas joli au niveau du rendu. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter. Si vous trouvez que ce n'est pas possible d'en mettre un seul, en sachant qu'après, vous allez quand même réduire la création. On va passer donc normalement de que je compte 8 à 6. Voilà. Donc si vous n'y arrivez pas, vous placez deux élastiques de serrage. Je préfère préciser parce qu'après, des fois, vous êtes un peu gêné ou au niveau du rendu, ça ne vous convient pas. Donc comme ça, je précise au cas où. Donc après, on passe à la rangée suivante. je place deux élastiques verts, puis deux élastiques verts. Je fais la même chose en symétrie à droite, deux élastiques verts, puis deux élastiques verts. Une fois que c'est fait, je remplis uniquement deux blancs. Donc là, je me suis trompée. Je vais changer en fait l'élastique de serrage. J'avais placé du vert et là, je viens de voir que j'ai placé du rouge. Donc je vais changer ça et puis on se retrouve juste après. Excusez-moi. Voilà. Autant pour moi, j'ai préféré rechanger parce que j'ai peur que le rouge se voit un petit peu étant donné qu'à la fin, c'est plutôt du vert. Comme je vous l'ai dit, il faut un petit peu adapter les élastiques de serrage par rapport à la création, à la couleur. Donc là, je place de nouveau deux élastiques verts. Je reprends ce que je venais de vous montrer juste avant. X2, je fais la même chose en symétrie à droite. Après, ce n'est pas forcément dramatique. Des fois, je vous dis ça, mais ça ne se voit pas forcément à travers la création. Le mieux, c'est quand même d'utiliser des élastiques de serrage transparents. C'est beaucoup plus pratique. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser la question. Donc après, je remplis uniquement deux blancs. Donc 4 fois deux élastiques blancs. Une fois que c'est fait, je vais bien sûr remonter mon élastique de serrage vert, comme ceci. Ensuite, je reprends mon crochet et je vais aller chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picou. Je fais ça tout le long comme toujours. Ça ne change pas. C'est toujours la même méthode. Je m'excuse un petit peu pour les bruits extérieurs, mais c'est un peu difficile parfois d'avoir le silence. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ne vais pas couper à chaque fois la vidéo. Une fois que c'est fait, je vais ramener la partie de gauche un peu plus à droite puisqu'encore une fois, je vais devoir réduire la création. Une fois que c'est fait, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais la même chose à droite. Je prends les élastiques de droite que je ramène au picot d'à côté, donc un peu plus à gauche. Une fois que c'est fait, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre la partie de gauche que je vais ensuite déporter au picot de droite. Je vais faire ça tout le long pour libérer la rangée de gauche et ainsi former de nouveau une chaînette qui va nous permettre cette fois-ci de refermer la création et non pas de la commencer. Donc là, je vais prendre uniquement du vert, je vais prendre deux élastiques, je me place en face de ma création, c'est-à-dire ici, je commence toujours par la gauche, du côté où les picots sont arrondis et je vais faire ça jusqu'au bout de ma création. Donc deux élastiques à chaque fois. Je fais ça tout le long. Et une fois que c'est fait, je vais de nouveau déporter toute ma création à gauche. Donc pour ça, soit vous prenez tout d'un coup comme ceci. Donc là, je vous conseille de vous aider de vos doigts et de votre crochet. Si vous n'y arrivez pas, vous faites deux par deux. Donc là, je prends les deux premiers traits que je ramène à gauche et ensuite, je prends la suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais un peu plus vite donc je prends tout d'un coup. Mais ce n'est pas forcément la meilleure technique si vous voulez éviter de lâcher quelque chose. Ce serait dommage parce qu'après, c'est difficile de rattraper la création. Donc voilà ce que l'on obtient. Une fois que c'est fait, on va rentrer ici dans la boucle. On va tout pousser pour aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va donc ramener au picot suivant. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je pousse tout le monde de nouveau et je vais chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Donc là, vous pouvez vous pousser vraiment tous les élastiques qui ne vous intéressent pas avec votre crochet pour aller chercher les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour ramener donc au picot suivant. Et ainsi de suite. Les deux élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à prendre deux élastiques verts, à rentrer dans ce picot-là à travers tous les élastiques, à prendre mes deux élastiques verts que j'ai sur mon doigt. Et je vais donc passer à travers ce picot. Une fois que c'est fait, je prends les deux traits arrière que je passe par-dessus, les deux premiers traits. Et donc, j'effectue un nœud que je viens placer comme ceci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création avec mes doigts. voilà. Une fois que c'est fait, on va juste replacer un petit peu les élastiques pour obtenir la même chose. Donc là, je vais un petit peu tirer dans le sens vertical et non pas horizontal pour d'abord replacer les élastiques de serrage comme ceci. Et une fois que c'est fait, on reprend un petit peu à la main notre création, mais normalement, ça vient se placer correctement. Donc après, moi je vous l'ai dit, c'est vrai que ça ne fait pas complètement arrondi, mais c'est toujours possible de rattraper un petit peu avec les doigts pour que ce soit un peu plus arrondi et que ça ressemble donc à une pastèque, tout simplement, une part de pastèque. Donc après, je prends mon crochet et je vais cacher ces deux élastiques qui m'ont permis de refermer la création. Donc je les prends dans mon crochet et je les passe à travers la chaînette. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Donc là, je repasse dans ma chaînette, je prends mes deux élastiques comme ceci et je les passe de nouveau à travers la chaînette. Voilà, donc normalement, on ne les voit pratiquement plus. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que ce petit tuto de Rainbow Loom vous a plu. Je m'excuse un petit peu si des fois, j'ai bafouillé, etc. Mais je n'ai plus trop l'habitude de faire des tutos de Rainbow Loom, donc il faut être gentil avec moi. J'ai surtout fait ça parce que j'avais envie de vous faire plaisir, parce qu'on m'a énormément demandé si je pouvais refaire des tutos de Rainbow Loom, si j'allais arrêter, etc. Donc j'ai vraiment essayé de vous trouver un petit tuto pour cet été. Voilà, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501